C'est mon honneur d'introduire à vous votre 2022 Ligue des Legends, le final du monde mondial ! On ne s'attendait pas parce que c'était une nouvelle équipe qui vient d'être composée et on ne savait pas où cette équipe allait. Ils ont commencé de très bas pour arriver finalement au premier du monde. Ils s'amusent tellement qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas en train de faire le match le plus important dans leur vie, mais on a l'impression qu'ils sont en train de jouer entre les copains. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence pour cette équipe, c'est qu'ils s'amusaient en jouant et c'est ce qui a garanti leur victoire. Tous les joueurs, ils ont une histoire incroyable. Donc on a notamment Deft qui est très connu, notamment en Chune, mais en Corée du Sud aussi. Il est pro gamer depuis plus de dix ans. Donc pour les pro gamers c'est quand même un record très très long. Et après il y a quatre autres joueurs qui n'ont pas été super connus avant cette victoire et qui affirment avec leur personnalité assez originale, chacun a un rôle et des positions un peu différentes. que vous allez le découvrir dans le film. En chaque immeuble à côté d'un lycée ou un collège, il y a un PC-Bank où les jeunes vont pouvoir aller jouer en payant pas grand chose, un euro, deux euros pour l'heure. Ils jouent tout le temps avec un ordinateur hyper puissant. Donc forcément, quand il y a plus de joueurs qui jouent, il y a des joueurs plus forts. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est le côté discipline des joueurs coréens. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les pro gamers, c'est des jeunes qui ne pensent qu'au jeu, qui sont addicts au jeu. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'eux, c'est des bons gamins, qui sont vraiment bien élevés et qui pensent à l'avenir, qui pensent à leur futur, qui pensent au monde. Donc en fait, quand j'ai interviewé les joueurs, ça m'a impressionné leur niveau de réflexion et de l'intelligence. Je pense que peut-être que je ne m'attendais pas avec un stéréotype un peu basique. Mais par exemple, le passe-temps préféré de Faker, le joueur le plus connu au monde, c'est la lecture. Il lit plein de livres pendant un championnat. Donc c'est assez marrant. Et même les joueurs, en général, ils ont cette idée dans leur tête qu'eux, ils peuvent être le modèle et l'exemple de tous les jeunes qui les regardent. Donc ils font très attention à ce qu'ils disent, à comment ils se comportent, etc. Cette légende urbaine que si on veut se marier avec une fille, il faut battre son futur beau-père avec un Starcraft. Donc ça, c'est une légende urbaine, mais en fait, qui symbolise assez bien à quel point esports est une culture qui concerne toutes les générations en Corée du Sud, dont pas seulement les jeunes.